Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler Moto Grand Prix. Pour faire le débrief du Grand Prix d'Espagne, on va revenir sur le bilan des bleus. Top flop comme d'habitude. On fera également un petit bilan du classement du championnat du monde après 5 courses, je crois. Dans ce championnat du monde, on va voir que c'est encore très serré. Et puis bien entendu la note du Grand Prix, comme vous en avez d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Même s'il y a eu pas mal d'abonnés ces derniers temps. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à réagir dans les commentaires. A me dire qui vous a plu, qui vous a déçu pendant ce week-end de course. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Quand vous vous abonnez à la chaîne, ce qui est déjà très bien, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et ça améliore également la visibilité de la chaîne. Parce que l'algorithme YouTube est fait de telle manière que plus il y a de gens qui regardent la vidéo dans les premières minutes de sa mise en ligne, et bien plus il y a de chances qu'elle fasse de vue. Tout simplement. On commence tout de suite avec ce Grand Prix d'Espagne. Grand Prix d'Espagne, il y a Rérez de la Frontera. Moi c'est toujours un circuit que j'aime bien, parce que Rérez a un circuit un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir le reste de la saison. C'est vrai que c'est un circuit, à part le Jackson Ring, mais qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une monde. Donc c'est encore différent le Jackson Ring. Mais je trouve que Rérez, c'est un circuit qui est très étroit, un circuit un peu à l'ancienne, avec aussi beaucoup de virages. Et c'est un circuit qui est assez exigeant physiquement, parce qu'il fait souvent chaud en Andalousie. Même déjà à cette période de l'année, à avril, début mai, on peut déjà atteindre les 30 degrés. Et ce qui fait qu'on a parfois du mal à gérer les pneus. Donc c'est un circuit qui n'est pas simple physiquement pour les pilotes. C'est un circuit qui est difficile. Seulement une courte ligne droite. Donc en plus, pour faire des dépassements, il faut un peu y aller au forceps. Et on peut très vite tomber sur cette piste et avoir des chutes quand on tente un dépassement. Donc c'est une piste que j'apprécie particulièrement en moto. Cette piste de Rérez. Week-end qui a été très intéressant, encore une fois. Parce qu'on a une hiérarchie qui n'est pas encore facile à déterminer entre les différentes motos et entre les différents pilotes. On pense qu'il y a quelques pilotes qui s'en sortent bien. Mais de là à dire, si ça va tenir toute la saison, c'est encore compliqué. On a des pilotes qui sont assez réguliers dans leurs résultats. Je pense notamment aux vainqueurs de ce week-end, Banaya. On a des pilotes qui sont un peu plus réguliers comme Quartaro. Mais bon, le problème de puissance moteur à Rérez, il est quand même plus facile à gérer qu'Oman ou Komujero. Donc on va voir ce que ça va donner sur les deux prochaines pistes. Et puis on a encore des Suzuki qui sont légèrement en retrait, mais qui marquent toujours des points. Alors Rins, ça a été un peu plus compliqué ce week-end. Mais ils ont encore un pilote qui marque des points avec Yohan Mir qui prend la sixième place. Donc c'est encore difficile de déterminer une hiérarchie. Ce que je peux vous dire, d'ores et déjà, c'est que la saison va être très serrée. Je pense que le mec qui sera champion du monde, on le connaîtra très tardivement cette année. À part s'il y a un pilote qui commence à enchaîner les résultats à partir de maintenant, ce qui des fois arrive à partir de Rérez avec un pilote qui commence à accélérer le rythme. Mais pour le moment, c'est très très serré entre les différentes motos et entre les différents pilotes. On a vu là sur beaucoup de séances où l'écart entre le premier et le vingtième, c'était une seconde. Une seconde, c'est rien en sport mécanique. Donc c'est... Trois dixièmes, vous perdiez cinq places. Donc il y a des pilotes qui ne sont pas passés en Q2 pour des temps qui n'étaient pas non plus dégueulasses. Donc c'était vraiment un week-end très serré. Et la moindre erreur se payait cash ce week-end du côté de la MotoGP. La note du Grand Prix, j'ai mis 13 sur 20, qui je pense n'est pas la meilleure note que j'ai mis sur un week-end de course loin de là. Pourquoi 13 sur 20 ? Moi, ce que j'ai aimé ce week-end, ce sont le fait qu'on ait un peloton qui soit très regroupé en termes de chrono le vendredi, le samedi. Qu'on ait des qualifs qui étaient très intéressantes à suivre le samedi. C'est vrai, les écarts étaient extrêmement réduits. Donc ça, c'était très bien. On a eu également une belle bagarre pour le podium. C'est vrai que la troisième place, il y a eu une belle bagarre pendant toute la course. C'est vrai que dimanche, la bagarre la plus intéressante était pour le podium ce week-end. Pourquoi je ne mets pas plus que 13 sur 20 ? Il y a eu une belle bagarre également entre Banaya et Corta Haro au niveau des chronos. Mais au final, Corta Haro n'a quasiment jamais pu attaquer Banaya. Et en fait, ce qui m'a manqué ce week-end, c'est la bagarre en groupe. Ce sont des dépassements. J'ai eu l'impression, ça a été le cas d'autres personnes sur les réseaux sociaux, de voir une course Moto2. C'est-à-dire une course où la majorité des dépassements se font soit sur les 2-3 premiers tours, soit sur les 2-3 derniers. Et qu'entre toutes ces périodes-là, c'est une bagarre de chrono, mais pas forcément une bagarre énorme de dépassements. Et j'ai eu l'impression de voir une course Moto2. Voilà. Très clairement du côté de Rerez. On a vu déjà des courses avec un peu plus de bagarres sur cette piste. Donc c'est pour ça que je suis un peu déçu. Donc je vais être 13 sur 20 parce que d'un côté, j'ai adoré la journée du samedi. Et puis la journée de vendredi n'était pas non plus catastrophique. Par contre. Et puis qu'il y a eu cette belle bagarre pour le podium. Par contre, de l'autre côté, bah oui, j'ai eu un week-end qui était un peu moins bon. En termes de dépassement et de dépassement musclé, je m'attendais à un petit peu mieux. Après cette note du Grand Prix, on passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Fabio Quartaro. C'est un bon week-end pour Fabio. Sur les deux dernières courses, il a pris 45 points. Donc il y a des personnes qui sont un peu déçues des deux courses de Fabio qui disaient ce week-end. Dimanche, j'en ai vu quelques-uns dire, oh là là, c'est pas top pour Fabio ce résultat. Putain, vous êtes difficiles les mecs. Parce que Quartaro, il signe deuxième. Alors certes, c'est un circuit où il a toujours été performant. Mais il est tombé sur plus fort que lui. Banaya était plus fort ce week-end. Sauf que, est-ce que Banaya sera plus fort que lui pendant toute la saison ? Pas sûr. Et Banaya a déjà des points de retard quand même au championnat sur Fabio Quartaro. Je rappelle qu'on fera un petit point sur les différents championnats en fin de vidéo. Donc je trouve que le week-end est plutôt bon pour Fabio. La IAM marche quand même. En ligne droite, il n'était pas largué. Alors ça, la ligne droite de Rerez, elle est courte et puis elle est conditionnée par une grande courbe. Mais ça avait l'air quand même de plutôt bien marcher. Il n'y a pas eu de problème de fiabilité également chez Yamaha. Donc c'est plutôt un bon week-end pour Fabio. C'est juste qu'il est tombé sur plus fort que lui. Voilà, tout simplement. Banaya était très fort ce week-end. Mais 45 points sur 50 possibles sur les deux dernières courses. C'est le pilote qui s'en sort le mieux. Dans un championnat du monde, il faut toujours penser en termes de points. Plus qu'en termes de nombre de victoires. Parce que la régularité a son importance. Et là, Quartararo, excuse-moi, il est régulier depuis le début de saison. Il marque des points. Alors certes, vous allez me dire, il n'y a que deux victoires. Ce n'est pas incroyable en termes de nombre de victoires. Voilà, en cinq courses, pardon, il ne s'est imposé qu'une fois. Bastien Nini a gagné deux courses. Oui, mais la régularité, elle est là. Il n'est jamais sorti du top 10, Fabio, depuis le début de saison. Et je pense que c'est l'un des seuls qui l'a fait. C'est le seul, parce que les autres qui l'ont fait, c'était Rins. Sauf que là, il fait 19. Et Bastien Nini, il a déjà eu des résultats en dehors du top 10. Donc, j'ai envie de dire que c'est plutôt un bon début de saison pour Fabio. Il va falloir faire progresser cette Yamaha. Il arrive sur trois circuits, je dirais, qui ne vont pas être favorables. Peut-être plus que ça, la Yamaha. Surtout deux. C'est vrai que le Grand Prix de France, le Grand Prix d'Italie, ça peut être compliqué. Avec la longue ligne droite du Mugello. Et puis, bon, le Grand Prix de France, ça a toujours été un peu compliqué. La Catalogne, il y a quand même la grande ligne droite. Après, il s'en est plutôt bien sorti assez souvent en Catalogne. Mais il ne rentre pas dans la période la plus facile pour lui en termes de circuits. Ça, c'est clair et net. Il a eu, je dirais, la première partie de saison était plutôt favorable à un pilote de Yamaha. Mais il est quand même en tête du championnat du monde. Donc ça, ce n'est pas à négliger. Mais je trouve que le week-end a plutôt été bon. Encore une fois, il tombe sur meilleur que lui. Je poursuis. Deuxième Français, c'est Johan Zarco. C'est dommage, la chute. L'avantage, c'est quand même dans son malheur, j'ai envie de dire, dans cette chute où il prend zéro point, il abandonne. C'est qu'il ne se blesse pas, Johan. Parce qu'il tombe quand même à haute vitesse. C'est l'un des rares endroits de Rerez où tu peux tomber à haute vitesse. Et heureusement, il s'en sort sans aucun problème. Il est rentré un peu fort, trajectoire hyper l'avant. Mais le week-end n'a pas été facile pour Johan. Ça a été un week-end très laborieux quand même pour Johan Zarco. Jusqu'en qualif, il n'arrive pas à avoir de bonnes sensations sur sa machine. Il rentre en Q2, mais parce qu'il fait un sacré chrono quand même en fin de Q1. C'est presque son seul tour excellent de cette phase d'essai, on va dire. Et puis après, bon, en Q2, c'est déjà un peu plus compliqué sur la grille de départ. Johan Zarco, il est sixième, mais la séance est là aussi laborieuse. Il est obligé de sortir un dernier run vraiment de qualité, un dernier tour solide. Johan Zarco, mais sinon, il aurait été qualifié derrière Nakagami. Et puis après, en course, le warm-up n'a pas été forcément extrêmement bon. Et puis en course, il perd trois places dès le départ. Il était neuvième. Et puis ensuite, bon, il n'avait pas un très grand rythme. Et il tombe sans même avoir tenté vraiment d'attaquer Bezeki. Il essayait de prendre un rythme de croisière. Et c'est là où il tombe. C'est dommage parce qu'il pouvait prendre les points peut-être de la huitième place, septième place, se battre avec Nakagami en course. Mais de toute manière, le week-end aurait été moyen pour Johan Zarco parce qu'il aurait seulement pris des points en course. Il n'avait pas suffisamment de rythme pour être aux avant-postes. Voilà, c'est un week-end compliqué pour Johan. Également d'un point de vue comptable pour le championnat du monde parce qu'il perd des points. Ce n'est pas l'idéal également pour Pramac parce que Martin est également tombé pour le championnat du monde, enfin le championnat indépendant, des équipes indépendantes. Mais on a bien senti pendant tout le week-end que Johan Zarco avait plus de chances de tomber que de finir sur le podium. Vraiment, heureusement qu'il a sorti un très gros chrono en Q1 parce que sinon déjà il part très loin sur la grille. Il serait parti 14, 15e sur la grille de départ. Ensuite, encore un départ moyen. Et derrière, de toute manière, le rythme n'était pas bon sur les 10 premiers contours de course parce que je crois qu'il tombe au 9e tour. Voilà, au 9e tour. Le rythme n'était pas fou. Donc voilà, c'est une petite déception pour lui forcément. Mais il va tenter de se remettre au top pour les prochaines échéances, notamment le Grand Prix de France qui aura lieu dans 15 jours. Je poursuis avec Tech 3. Rémi Gardner était le seul pilote Tech 3 ce week-end où Kraul Fernandez n'était pas encore remis de sa chute et de sa blessure lors du Grand Prix du Portugal. Week-end flop pour Rémi Gardner. Certes, c'est un pilote débutant, mais je pense qu'il est en capacité de faire mieux. Il finit derrière, dit Jean Antonio, juste devant, au final, Salvadori. Il y a moins d'une seconde en course entre les deux. Salvadori, c'est quand même pas le meilleur pilote du monde. Il n'avait pas roulé depuis... Enfin, il a fait le Portugal et le Grand Prix d'Espagne. Mais c'est quand même un pilote qui est pilote d'essai. Et quand il était pilote titulaire, ce n'était pas fou. Ce qu'il arrivait à faire, Salvadori, à part sous la pluie, où il a toujours été bon. Donc le Hougan a été compliqué. Il est derrière Alex Rins, alors qu'Alex Rins est un tout droit. Il est derrière Di Gian Antonio, qui pour le moment n'est pas hyper à l'aise sur sa Ducati. Derrière Dovizioso, derrière Marini. Donc ce n'est pas incroyable ce qu'a fait Rémi Gardner. Certes, il est débutant. Mais il ne faut pas qu'il oublie que ça reste un pilote de MotoGP. Donc on attend un minimum de rythme, un minimum de niveau de performance chez Rémi Gardner. Certes, il vaut mieux ne pas tomber. Parce que comme ça, tu prends de l'expérience parce que tu roules énormément de kilomètres. mais il ne faut pas non plus considérer que le fait de ne pas tomber suffise à rester en MotoGP dans deux ans, dans trois ans. Non, il y a un moment, il va falloir montrer un niveau de performance. Et là, c'est dommageable que ce week-end, il ait été en net retrait par rapport à ses adversaires parce qu'il n'y avait pas d'équipier ce week-end. On passe tout de suite au coureur au top. Du côté des coureurs au top, je commence avec Peco Banaya. Francesco Peco Banaya. Bah, week-end parfait. Victoire, pole position. J'avais un peu peur, bien entendu, qu'à cause de ses petites blessures, il ait du mal à tenir en course. Mais en fait, il a très très bien tenu. Il prend un très bon départ. Voilà, il prend un tête dès le départ. Dès le premier virage, il est en tête. Et ensuite, il déroule. Et en fin de course, c'est un peu plus compliqué. Mais de toute manière, pour doubler sur cette piste, c'est pas simple. Les courtes à roues n'avaient pas le rythme pour aller le chercher. Ce qui montre qu'il y a encore du travail à faire chez Ducati. Parce que la fin de course, que ça soit de Jack Miller ou de Peco Banaya, elle n'est pas parfaite. Malgré tout, le rythme de Peco Banaya pendant tout ce Grand Prix a été quand même très régulier. Et quand il allait sur sa moto, Peco Banaya, il est très difficilement prenable. La question est de savoir est-ce que ça va se poursuivre au Grand Prix de France, au Grand Prix d'Italie, au Grand Prix de Catalogne. Parce que je rappelle qu'il a un petit peu de points de retard. Je crois qu'il a 30 points de retard, Peco Banaya, sur Quartararo au championnat. Mais bien entendu, Banaya, il ne faut pas oublier que oui, il fait partie des adversaires, des adversaires sur lesquels il faudra compter. Face à Fabio Quartararo, bien entendu, tu n'es pas vice-champion du monde parce que tu as gagné trois courses dans l'année. Non, l'année dernière, il fait déjà une énorme fin de saison. C'est lui qui domine toute la deuxième partie de saison. Là, s'il commence à enchaîner une, deux, trois, quatre courses, forcément, il sera dangereux. Il sera dangereux. Après, on connaît le potentiel du pilote et on sait son talent, on connaît son talent. Donc, ce n'est pas non plus une grande surprise de voir Peco Banaya aux avant-postes. Je poursuis avec les pilotes au top. Deuxième pilote au top, c'est Marc Marquez. Cinquième ce week-end, cinquième sur la grille de départ, mais quatrième en course, Marc Marquez. C'était vraiment le week-end pas guidant pour lui. Il était à Rérez, il est tombé à Rérez. Deux chutes en 55 secondes vendredi. Coup sur coup. Donc, forcément, ça ne te met pas vraiment en confiance. Chute de l'avant dans un virage dents, surtout la première chute. Deuxième, c'est une faute d'inattention, mais la première, ce n'était pas vraiment le cas. Et puis même, obligé de se qualifier en prenant une roue, que ce soit en EL3 ou en Q2. En EL3, il est obligé de suivre Jack Miller. Vraiment, le week-end laborieux, comme Johan Zarco, la différence, avec lui, il finit quatrième. C'est qu'en course, il a montré que ça reste Marc Marquez. Il a récupéré en plus une chute de l'avant. Ça, ça va également être très important quand il récupère cette chute, enfin, ce problème au niveau de la roue avant, cette perte d'adhérence de la roue avant. Parce que depuis son retour, là, depuis le début de saison, je ne l'avais pas vu faire ce genre de choses. et peut-être que lui ne se voyait plus capable de faire ce genre de choses. Et là, il a réussi à le faire. Donc, au niveau mental, ça, c'est très important parce qu'en essai ou en course, il va se dire, je suis capable de nouveau de faire ça. Donc, je peux peut-être prendre un peu plus de risques. C'est ça. Et depuis le début de saison, Marc Marquez, dès qu'il prend des risques, on l'a vu, il perd le contrôle de sa moto et ça fait des gros accidents. Là, il va peut-être enfin se dire, je suis capable de rattraper ce genre de situation. Et ensuite, Marc Marquez, ça reste compliqué. Là, Honda reste une machine difficile. On le voit. Mais au moins, il est devant Paul Espargaro. Au moins, il récupère des points. C'est aussi important pour le championnat du monde des constructeurs. On sait très bien que Honda n'apprécie pas du tout le manque de performance de sa machine. le fait que Honda soit en difficulté depuis trois ans. Parce que les deux dernières... Enfin, 2018-2019, c'est déjà Marquez qui porte l'équipe à lui seul. Et puis, 2020-2021-2022, Marc Marquez a enchaîné les pépins. Alors, en 2020, Nakagami s'en était bien sorti. En 2021, Nakagami, il a complètement disparu. Et puis, Paul Espargaro, ça n'a pas suffi. Mais Marc Marquez, je trouve quand même que le niveau de performance progresse depuis le Grand Prix du Portugal. Et surtout, même si les qualifs sont compliqués, il s'est quand même très bien battu en course. C'est une course qui va être importante comme le Grand Prix des Amériques où il a eu un Grand Prix compliqué, on va dire. Surtout la phase de départ qui avait été difficile où il avait dû remonter en course. Là, c'est également le cas pour le Grand Prix d'Espagne où le début de course, il est obligé de se mettre vraiment à la bagarre, où il n'a pas un grand rythme pendant tout le week-end et il arrive quand même à s'en sortir. Et ça, ça va donner de la confiance. Ça, mentalement, c'est important pour Marc Marquez. Donc, pour moi, c'est un bon week-end pour le pilote espagnol. J'ai mis également Alex Espargaro qui continue à faire son petit bonhomme de chemin, qui continue à marquer des points course après course. Nouveau podium. Alors, la contrepartie de ce nouveau podium pour Aprilia, c'est la fin des concessions. Mais il nous l'avait dit en début de saison. J'avais lu pas mal d'interviews d'Espargaro qui avait dit en début de saison de toute manière, on s'y attendait. On s'est préparé à perdre nos concessions. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne va pas nous surprendre. On sait que la moto est beaucoup plus performante et que de toute manière, l'objectif était de perdre ces concessions parce que ces concessions, elles sont faites pour que les nouveaux constructeurs qui voudraient venir en MotoGP, c'est une sorte d'aide pour les aider au niveau de la performance, au niveau de la fiabilité, à aller chercher les grosses équipes. Ça leur permet de rattraper leur retard par rapport aux grosses équipes. Et là, du côté du pilote Aprilia, bien entendu, il a fait du bon boulot encore ce week-end. Grosse fin de course parce qu'il colle quand même, je ne sais plus, deux ou trois secondes à Marquez. En fin de Grand Prix, il a vraiment beaucoup plus de rythme que Marquez. Oui, il y a une seconde 6 entre lui et Marquez. Il avait vraiment un très bon rythme en fin de course. C'est dommage qu'il n'ait pas réussi à trouver la solution sur Jack Miller rapidement et que lui a dû attendre pendant quasiment toute la course derrière ces deux pilotes. Il n'avait pas de solution pour dépasser les deux. Donc, il a mangé un petit peu son pain blanc avant d'attendre que dans le final, ça se passe beaucoup mieux pour lui. Mais c'est encore un bon week-end pour Alex Espargaro. il fait partie des prétendants pour le titre. Je crois que maintenant, il ne faut pas le négliger. C'est une moto qui marche vite en ligne droite, qui est très agile. Là, je regardais notamment dans le virage au bout de la ligne droite ici à Rerez. Il arrive à casser son virage beaucoup plus vite que les autres, donc à réaccélérer beaucoup plus tôt. La moto est très agile à Prédia. Et comme le moteur maintenant fonctionne et qu'en plus, le moteur est fiable parce que pour le moment chez Prédia, ils n'ont pas eu de problème technique. Forcément, c'est un prétendant. Et Alex Espargaro, c'est un pilote qui est fiable. Aussi, c'est un pilote, l'année dernière, on l'a vu, pendant toute l'année, il fait entre 5 et 7, quasiment, pendant toute la saison. En termes de résultats, c'est un pilote fiable, c'est un pilote qui est performant désormais, qui est à l'aise, qui a construit ce projet à Prédia. Forcément, dès qu'il va vouloir pouvoir se battre pour le titre, il va tout faire pour. Alors, se méfier par contre, parce que quand vous retrouvez parfois dans ce genre de situation, vous avez parfois des pilotes qui ont tendance à s'enflammer un peu beaucoup et puis à craquer dans les moments importants parce qu'ils ne sont pas habitués à jouer un championnat. Mais Alex Espargaro, c'est quand même un pilote qui a maintenant plus de 30 ans. Je pense que c'est un pilote qui est capable de gérer cette situation-là assez facilement. Et puis on voit, il a fait, enfin voilà, il prend des risques au départ, des risques qui sont importants, mais totalement justifiés. et puis sa course est vraiment très régulière aussi et il finit très fort avec Espargaro. Donc c'est encore un bon week-end. Et puis je termine avec Marco Benzecki qui finit 9e de la course. Très bon résultat de la part de Benzecki. C'est son 2e top 10 de la saison après le Grand Prix d'Argentine. Pour le moment, c'est le seul débutant qui arrive à vraiment s'en sortir. Le titre de meilleur rookie pourrait lui revenir. mais c'est surtout je regardais son niveau de performance face à Marini. Un petit peu comme Bastenini l'année dernière face à Marini qui avait amené les plus gros résultats. C'est pareil pour Benzecki. Pour l'instant, les deux top 10, c'est lui. Et c'est vrai que là, sur ce week-end de course, il a battu à plate couture Luca Marini. et puis en course, il est beaucoup plus performant que Luca Marini. Donc c'est vrai que Benzecki, très intéressant, le pilote italien et pour le moment, il a du rythme. Alors il a commis quelques petites erreurs en ce début de saison, certes, mais c'est un débutant. Il montre qu'il a une très bonne pointe de vitesse. Il montre aussi quel est son talent. C'est à lui maintenant, surtout sur la 2e partie de saison, où l'attendra là-dessus, c'est de commencer à trouver de la régularité et de commettre moins d'erreurs. Mais qu'il commette des erreurs sur les premières courses de la saison, c'est tout à fait normal, c'est un débutant. Maintenant, son objectif, ça va être d'en commettre un peu moins et de réussir à marquer des gros points parce que c'est vrai que la VR46, c'est important toujours d'être bien classé au championnat du monde par équipe. On passe tout de suite au Bonedane. Premier Bonedane, Roré Martine. va encore tomber. Encore tomber, Roré Martine. Il est rapide, ça c'est sûr. On est tous d'accord là-dessus, il est rapide. Sauf que si tu ne finis pas la moitié des courses de la saison, tu ne pourras pas être champion du monde et surtout, tu vas enlever beaucoup de points à ton équipe et au championnat constructeur. Ducati, aujourd'hui, ne peut pas se permettre d'avoir Roré Martine dans ses rangs en tant que pilote officiel. Certes, il est rapide, mais il n'est pas assez constant. Beaucoup trop d'erreurs dans ce début de saison. Chute en qualif, chute en course. Le week-end dernier, pareil, encore une chute. Les deux premiers week-ends de la saison, chute. Certes, au Qatar, ce n'était pas de sa faute, mais l'Indonésie, il a fini que deux courses cette année sans faire d'erreur. Deuxième en Argentine, huitième aux Etats-Unis. Alors oui, il est rapide. Ça, on est tous d'accord pour le dire. En qualif, c'est un très bon pilote, c'est l'un des meilleurs en qualification et en course, il est capable de faire des très très bons runs de course. Mais je pense que sur son rythme de course, il manque de la régularité aujourd'hui et puis surtout, il prend beaucoup trop de risques et je rappelle que les chutes, ça a failli lui coûter le titre de meilleur débutant l'année dernière parce que l'année dernière, il était face à Bastia Nini pour le titre de meilleur débutant mais Bastia Nini avait été très régulier pendant toute la saison même s'il avait fait quelques erreurs, il avait été régulier et ça s'est joué vraiment sur les dernières courses alors que normalement, Martin aurait dû sécuriser ce titre de meilleur débutant beaucoup plus tôt et il finit dixième ou onzième au championnat pilote l'année dernière Roré-Martin parce qu'il fait beaucoup d'erreurs beaucoup de chutes ce qu'on lui autorisait sur un début de saison de débutant on ne lui autorise plus sur un début de saison de pilote qu'on considère désormais comme un pilote beaucoup plus confirmé et là aujourd'hui et bien il y a trop d'erreurs il y a trop d'erreurs encore une fois seulement 28 points de marqués en ce début de saison sur 125 possibles 3 abandons donc il y a un moment il faut il faut un peu se remettre la tête à l'endroit et puis réussir à faire de nouveau des belles performances parce que là c'est un peu craignos Dovizioso week-end sans rythme sans rythme déjà parce que bon il finit 17ème seulement de la course et puis pas dans le bon wagon du tout et puis du côté d'Andrea Dovizioso Darren Binder en course n'était pas très loin de lui et pendant tout le week-end Darren Binder n'était pas si loin que ça de Dovizioso donc ce qui est un peu plus inquiétant et puis je dirais qu'il y avait quand même un petit écart de performance par rapport à Morbidelli là aussi c'est inquiétant donc pour moi Dovizioso dans quelle galère il s'est foutu quand même avec cette équipe enfin tu te dis Dovizioso il n'avait pas besoin de ça là c'est vraiment la passion mais je pense qu'au bout d'un moment il va être démotivé et que est-ce qu'il fera toute la saison si la moto n'a pas de rythme et s'il ne peut pas être un minimum performance c'est pas sûr c'est à dire est-ce qu'un Fernando Alonso si la Alpine n'était pas au top l'année dernière aurait fait toute la saison en finissant 15ème de chaque course je ne suis pas sûr et là c'est ce qui est en train d'arriver à Dovizioso le mec a du mal à finir 14ème son meilleur résultat pour le moment c'est 11ème au Portugal donc il va falloir là aussi réfléchir à ce que il continue parce qu'en termes de carrière de carrière et en termes de notoriété ça lui en met quand même un petit coup ou est-ce que il décide il faut mieux arrêter parce que de toute manière la moto n'est pas performante que Yamaha je pense n'a pas vraiment misé sur lui non plus pour aller aider Quartaro et que l'équipe With You Yamaha est une équipe qui n'a pas énormément de moyens non plus donc de toute manière en termes d'ingénieur d'ingénieur piste ils n'ont peut-être pas les moyens d'avoir des grands noms mais il va falloir vraiment réfléchir du côté de Dovizioso parce que c'est une tristesse absolue de le voir galérer à la 17ème place c'est comme un pilote qui a été plusieurs fois 8 champion du monde on ne parle pas de n'importe quel banquignol et puis je termine rapidement avec Morbidelli certes Morbidelli a été un peu plus rapide que Dovizioso mais il finit 15ème quand son coéquipier finit 2ème l'écart en secondes c'est 40 secondes je crois peut-être un peu moins 27 mais c'est encore beaucoup trop pendant le Grand Prix et puis bon quand tu finis juste devant Lucas Marini et derrière Vinales et Alex Marquez ça fait quand même un peu tâche sur ton week-end de course et puis surtout l'écart par rapport à Fabio Quartararo qui est important donc voilà c'est aussi un week-end difficile pour Morbidelli puis il les enchaîne lui un petit peu parce qu'à part l'Indonésie depuis le début de saison et l'année dernière c'est vraiment pas incroyable pour Franco Morbidelli le marché des transferts est en cours je sais pas s'il a encore un contrat pour l'année prochaine Morbidelli mais forcément Yamaha va réfléchir à donner un équipier un peu plus performant à Quartararo si Morbidelli est en fin de contrat parce que là c'est pas enfin là tu peux pas travailler en plus chez Yamaha pour améliorer la moto parce que tu as un deuxième pilote qui n'est pas au niveau enfin qui a un écart de performance énorme avec le pilote numéro 1 donc c'est très difficile je pense en plus d'avoir des données pour Yamaha ils doivent se concentrer simplement de Quartararo ce qui est pas l'idéal je dirais dans ce genre de situation on passe aux différents classements je commence par le classement pilote Fabio Quartararo en tête avec 89 points il a 7 points d'avance sur Alex et Spargaro donc écart encore assez réduit Bastianini et Alex Rins ont 30 points Banaya est encore plus loin Banaya il a encore 43 points de retard donc il y a quand même une petite marge on retrouve ensuite Johan Mir Johan Zarco 7ème avec seulement 51 points l'abandon lui fait mal on retrouve ensuite Brad Binder Marc Marquez Miguel Oliveira parmi les déceptions de ce début de saison Roré Martin seulement 13ème Morbidelli seulement 10 16ème Luca Marini seulement 19ème derrière son équipier Marco Benzecki qui est le meilleur des débutants à la 18ème place on continue avec le classement constructeur c'est Ducati qui est en tête avec 131 points avec maintenant une grande marge 42 points d'avance sur Yamaha on retrouve ensuite Aprilia Suzuki et KTM grosse bagarre encore entre Yamaha Aprilia Suzuki et KTM c'est 13 points d'écart entre toutes ces motos là et puis Honda qui a certes un peu rattrapé son retard mais qui reste encore un petit peu loin et puis du côté du classement par équipe c'est Suzuki qui est en tête mais avec un peu moins d'avance désormais avec Aprilia qui est 2ème on retrouve ensuite Yamaha 3ème ces équipes se tiennent en moins de 20 points on retrouve ensuite Ducati presque décevant la 4ème place KTM Pramac 1er indépendant 6ème mais qui fait un 0 pointé ce week-end ce qui fait que Gressini revient à 10 points on retrouve Honda 7ème Gressini 8ème LCR 9ème puis la VR46 WeView Yamaha et Tech3 qui est pour l'instant dernier avec seulement 3 points ramenés par Rémi Gardner j'espère que vous avez aimé cette vidéo prochaine vidéo MotoGP ça sera après le Grand Prix de France donc ça sera le 16 août 17 mai on sera en pleine période de Giro donc ça va pas être facile pour enregistrer la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rajouter dans les commentaires à mettre un pouce bleu à partager la vidéo sur les réseaux sociaux puis on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production allez tcha tchao et puis on se retrouve sur l'Amérique sur l'Amérique sur l'Amérique sur l'Amérique Sous-titrage Société Radio-Canada